et bien voilà que nous sommes maintenant capables de dessiner des polygones réguliers de toutes sortes de manière très simple en utilisant le logiciel scratch alors c'est bien de pouvoir dessiner d'être capable de dessiner des carrés des triangles des pentagones des icosagones tout ce que l'on veut mais on pourrait trouver dommage que on n'y est pas dans la zone des blocs déjà disponibles qu'il n'y ait pas l'un ou l'autre bloc pour dessiner un carré un bloc pour dessiner un triangle etc ce serait bien pratique bien ça n'existe pas mais il y a une bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est que quand un bloc n'existe pas eh bien on peut l'inventer je vous fais la démonstration avec un bloc pour dessiner un triangle disons alors pour cela je vais me diriger dans la palette des blocs dans l'ensemble qui s'appelle mais bloc et là je ne dispose actuellement d'aucun bloc mais comme vous le voyez à l'écran je peux créer un bloc voilà ce que je fais immédiatement alors le système me demande maintenant de donner un nom à ce bloc qui va permettre de dessiner un triangle alors il me semble qu'un bon nom serait triangle nous n'allons pas nous préoccuper de la partie inférieure de la fenêtre pour l'instant et nous allons simplement dire que nous sommes ok avec tout cela voilà nous avons maintenant dans la zone mais bloc un nouveau bloc qui s'appelle triangle et comment comment que va-t-il se passer si je clique sur le bloc il ne se passe strictement rien du tout en fait je n'ai fait que donner un nom à ce bloc mais je n'ai pas encore dit comment il fonctionnait alors pour cela bien on va maintenant passer au dessin du triangle et expliquer à notre système comment faire pour réaliser ce dessin donc pour cela j'ai besoin d'aller dans palette des outils du stylo alors je propose de commencer par mettre le stylo en position d'écriture puis je vais dans les contrôles et je vais dire qu'il faudra répéter trois fois un certain nombre d'instructions quelles instructions bien avancer d'un certain nombre de pas puis tourner de 120 degrés pour un triangle je vais donc dans les blocs de mouvement alors avancer 2 alors prenons un nombre de pas raisonnable mettons 80 et puis tourner tourner mettons à gauche de 120 degrés voilà et maintenant mon bloc triangle contient également la définition du triangle donc si maintenant je veux l'exécuter je clique sur le bloc et le dessin s'exécute autre manière de procéder maintenant celle que l'on va utiliser d'habitude c'est à dire voilà je vais maintenant utiliser la définition du triangle que je viens de créer donc pour cela je vais mettre la définition un peu sur le côté je reviens dans mes blocs et je vais dire que je veux maintenant utiliser le bloc triangle donc pour ça je l'amène dans la zone des scripts je vais repasser dans les événements alors quand le drapeau vert est cliqué que va faire le système il va exécuter l'instruction triangle on y va je clique le drapeau vert et le lutin à nouveau dessiner un triangle alors je vous laisse maintenant continuer le travail pour le dessin par exemple d'un carré puis éventuellement ensuite le dessin d'une petite maison bon travail